On est dans le Jura, au Pôle France de Prémanon et on est venu passer un peu de temps avec Franck, mon ancien entraîneur, pour reprendre un peu le contact avec la carabine et attaquer la saison sur de bonnes bases. Là c'est le stand de tir couvert et on est à l'abri des intempéries, du vent, de la pluie, de la neige, et ça nous permet de tirer en conditions stables et de nous focaliser uniquement sur nos sensations et pas être perturbé justement par les éléments extérieurs. Un petit neuf au bout. Mon idée c'est de rester pareil, en raconcissant à peine. Ok, à peine à droite. Il faut qu'il y a en sorte d'avoir une position plus basse sans le béquet, qu'avec le béquet, il y a des contraintes à l'eau. Coucher dès qu'on met des contraintes sur l'arbre, donc un peu plus de poids sur la joue, un peu plus ou un peu moins de tension sur la poignée, un peu plus ou un peu moins de tension, de relâchement avec le bras gauche, eh bien on contraint la carabine et en fait au départ du coup, cette contrainte-là s'exprime et du coup la carabine, elle envoie la balle à un endroit où il ne faut pas. Est-ce qu'on engage un peu plus le coude, est-ce qu'on engage un peu moins ? Est-ce qu'on va avancer un peu plus le coude ou l'enculé ? Chaque force qui est appliquée sur la carabine, elle va avoir une conséquence. La position de la balle en cible, c'est un tir qui est extrêmement technique, le tir touché. Beaucoup plus que le debout. Tu la tiens aussi un petit peu comme ça ? En fait, ce n'est pas tant, tu tires là et puis dans ce qui veut être lui en dessous. Tu as un tir debout là ? Oui. Des fois, c'est plus facile le debout de coucher parce que justement, on fait moins attention aux tout petits détails, on arrive à mettre moins de tension. On simplifie un peu les besoins et on se retrouve avec des beaux groupements debout aussi. C'est globalement un tir qui est beaucoup moins contraint que le coucher et qui du coup a beaucoup plus de mouvement. C'est venir poser son coude sur la crête iliaque pour que la carabine soit empilée sur le corps et que là, en fait, il n'y ait pas besoin de la porter. C'est une carabine qui se porte toute seule par la gravité, elle est empilée sur notre corps. Ensuite, la main droite, elle sert justement à porter un peu de tension à cette carabine, à la lier avec l'épaule et à faire en sorte qu'on arrive à créer de la stabilité. Mais sans la main droite, je peux très bien être en position et viser, être stable. La main droite, elle va venir servir à diriger un peu l'arme et puis à effectuer les besoins au niveau du lâcher et du culasse. Oui, avec plus de galbe, que ça te retienne le ripage à l'épaule. Et en largeur ? Moi, je vais te faire la largeur de la plaque de couche. Je pense que le doigt, non. Il faut rester dans les 18 mm. On est dans l'antre de la bête de Franck. Et ce matin, on a souhaité faire une petite modification matérielle sur un accessoire de ma carabine qui est le béquet. Et du coup, Franck, il s'attèle à faire la pièce souhaitée pour pouvoir la tester dès cet après-midi. Donc, il y aura deux séances de tir dans la journée et le fait d'être ici, ça permet vraiment d'être super réactif sur le matériel. C'est l'atelier qui est dédié entièrement à la préparation des armes des équipes de France de biathlon. Donc, aussi bien au niveau des crosses, le bois, puis matériaux un peu évolués que de la canonnerie. Il y a deux, trois de mes carabines qui sont passées par ici, dont les trois dernières qui sont 100% made in cet atelier. Je ne sais pas trop, trop simple, donc... Par contre, je ne sais pas si on peut le raccourcir. Oui, oui. Je ne sais pas le ressort. On pourra t'y boiser encore le dessus pour le faux appui. C'est une petite pièce qui vient se placer sur la plaque de couche, donc l'élément qui fait la liaison entre la carabine et l'épaule. En fait, cette petite pièce, ça sert de repère pour quand on installe la carabine, on vient en fait savoir à quelle hauteur on vient poser cette plaque de couche rail en aluminium au niveau de l'épaule pour de suite être plus performant et être à niveau à hauteur de cible. Et donc ça, c'est celui que j'y aurai cet après-midi. Et ça, c'est celui que j'utilise depuis 2014. Donc, l'idée, c'est d'avoir un galbe qui est à peine plus progressif sur le nouveau que sur l'ancien. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur la carabine et sur cette univers si particulier. Donc, la prochaine fois, on se retrouve sur le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada